Confronté depuis plus de deux décennies à une crise énergétique grave, le pays a vu sa croissance diminuer et la vulnérabilité de sa population augmenter. Il se retrouve aujourd'hui avec un accès à l'électricité de moins de 30% pour tout le pays, des tarifs peu propices au développement économique entraînant un déficit chronique pour l'électricité d'État d'Haïti et une charge récurrente importante pour le trésor public. La pauvreté s'est donc installée. Pour briser ce cycle persistant de pauvreté, le gouvernement s'est donné pour contrainte de cibler et de promouvoir la sécurité énergétique sur tout le territoire dans le but de garantir la disponibilité et la fourniture de l'énergie en quantité suffisante et en qualité adéquate pour satisfaire aux besoins de croissance de l'économie et des ménages. La sécurité énergétique que nous visons doit avoir un impact bénéfique, tant sur les plans politiques, économiques et sociaux que sur le plan environnemental. Le gouvernement s'astreint à relever le secteur de l'énergie en Haïti, secteur qui hérite d'une carence dramatique en équipement et en financement. Qui plus est, le manque d'accès à l'énergie, ressources indispensables à l'amélioration des conditions de vie, conduit à des inégalités intolérables au sein de notre société. Nous devons doter le pays de capacités adéquates pour faciliter un plus large accès à cette ressource, tout en réduisant notre dépendance à l'importation par la grande consommation d'énergie d'origine fossile. En clair, il nous faut profiter de l'espace aménagé par ce symposium pour concevoir et formuler une fois pour toutes une politique énergétique qui répond à nos aspirations d'une société plus juste, d'une meilleure qualité de vie, plus dynamique et généatrice de richesses, en introduisant dans cette politique les énergies renouvelables dont nous sommes richement pourvus. Soucieux d'harmoniser tous les efforts pour la réalisation de cette politique énergétique, nous avons réuni ici tous les acteurs afin d'identifier ensemble les actions prioritaires et agir. C'est donc dans ce cadre que s'inscrit ce symposium international sur l'électricité en Haïti où des propositions d'amélioration du secteur devront jaillir. Mesdames, Messieurs, J'ai été porté au pouvoir par le peuple haïtien pour mener et gagner la bataille du changement. Ce changement qui s'articule autour de cinq piliers, les cinq « e » de ma vision de régénération nationale doit être mené à travers des décisions courageuses comme la déclaration de l'état d'urgence énergétique pour Haïti le 15 août dernier ainsi que la mise en chantier des réformes structurelles nécessaires pour redynamiser le secteur. Aujourd'hui, nous sommes ici pour marquer un pas supplémentaire dans ce changement structurel si nécessaire. Avec nos entrepreneurs locaux, les investisseurs internationaux et nos partenaires de la coopération internationale, nous donnons le bal à un nouveau départ, un départ qui ouvrirait la voie au changement et à l'efficacité dans la gestion du secteur de l'énergie électrique. Je félicite tous, je vous félicite tous et toutes celles qui se sont investies à la réalisation de cet événement devant marquer le début de la bataille pour la sécurité énergétique en Haïti. J'encourage tous les partenaires ici présents à y participer pleinement en apportant tous leurs contributions pour que plus jamais notre pays ne soit désavantageusement classé dans les palmarès internationaux à cause de son incapacité à répondre aux besoins primaires de la population au nombre desquels figure l'énergie électrique. Mesdames, Messieurs, puisse ce symposium international sur l'électricité en Haïti aboutir à des solutions durables, viables, immédiatement réalisables pour l'accès de toutes les couches de la population à l'électricité. Puisse ce symposium international sur l'électricité en Haïti contribuer à ce que Haïti prenne son envol. C'est donc sur ces propos que je déclare officiellement ouvert le symposium international sur l'électricité en Haïti. Le plan d'action de l'EDH 2012-2013 c'est l'objectif c'est le retour à la discipline du marché à travers une stratégie axée sur le renforcement de nos trois piliers. Nous avons parlé de nos actions commerciales afin d'augmenter nos recettes en vue de 9 milliards de goods pour l'exercice 2012-2013. Nous avons aussi parlé de l'amélioration de nos réseaux avec des investissements clés afin d'augmenter les heures d'alimentation et diminuer les pertes techniques et aussi à la production afin d'augmenter la disponibilité de l'énergie déjà installée tout en augmentant légèrement la production installée dans nos centrales clés et commencer vraiment à non seulement réfléchir mais d'entamer l'exercice qui va nous permettre d'avoir un plan de redrissement et un plan directeur 2013-2016 afin de vraiment remettre l'EDH sur pied et permettre à l'EDH de redevenir une entité autonome et nous sortir de cette logique de subvention et plutôt vers une entreprise commerciale. Alors, c'est toujours ce plan, c'est toujours dans le cadre d'un processus inclusif avec nos partenaires étatiques et les collectivités territorielles, nos partenaires internationaux et le secteur privé et le secteur associatif. Le montant total estimé, encore une fois, est de 300 millions de dollars pour différentes villes à travers le pays. Donc, on parle de Port-au-Prince, de Cap-Haïtien, de la ville d'Ecaille, de l'Antibonite, Gonaïve-Saint-Marc, du Sud-Est au niveau de Jacques-Mêle, au niveau de Jérémie, Port-au-Pay, etc. Donc, les villes principales où nous rencontrons le problème de gestion des déchets solides. Et puis, ensuite, à travers le pays, notamment en zone rurale, correspondant à l'objectif, encore une fois, du gouvernement de donner des services. Nous estimons qu'il est extrêmement important de systématiquement doter une capacité d'électrification aux écoles, aux commissariats de police, aux hôpitaux, aux centres de santé. Il n'y a pas moyen de donner des services de santé, donner des services d'éducation et donner la sécurité à travers le pays sans cette capacité là offerte à ces instances. Donc, nous, comme nous avons dit, nous pensons qu'elle a du devoir du secteur de l'électricité, de l'énergie en général, d'accompagner les autres secteurs. C'est le moteur qui permet aux secteurs de fonctionner. Eh bien, ça, c'est une illustration directe et cette approche devrait permettre de renforcer les écoles, les commissariats, les centres de santé à travers le pays. Le budget estimé est de 100 millions de dollars et sur une durée de jusqu'à 24 mois d'exécution. Pour réaliser tout cela, nous avons besoin de personnel, nous avons besoin de techniciens, nous avons besoin de cadres et le secteur de l'énergie a besoin d'une formation particulière pour ces cadres, pour ces techniciens, pour ces employés de ce secteur-là. Si on parle de développer le secteur, que ce soit dans le domaine public, au niveau de la régulation, de la gestion, de la planification, jusqu'au domaine technique de l'exécution de la production, de la réparation des lignes, d'installation de panneaux solaires, de fonctionnement de centrales éoliennes, il faut absolument un personnel pour faire marcher toute cette machine et donc il faut former de manière continue le personnel. Un ingénieur qui est diplômé a toujours besoin de formation continue, tout comme le technicien en énergie. Le décret de novembre 71 dit quand on prend quelqu'un en flagrant délit, flagrant délit, on doit le surprendre et c'est difficile de le faire, il doit payer entre 100 gouttes et 5000 gouttes comme amende. 100 gouttes, 5000 gouttes, certaines personnes pourraient dire qu'on pourrait faire voler puisque ça coûte meilleur marché. Le texte actuel dit ça varie de 5000 à 100 000 gouttes. En termes d'emprisonnement, le texte de novembre 71 dit l'emprisonnement varie de un mois à 12 mois. Le texte proposé à la Chambre dit de 3 mois à 2 ans, 24 mois. Le texte de 71 parle de possibilité ou bien d'amende à payer ou bien d'emprisonnement. Le texte actuel dit ça doit être cumulé. non seulement vous payez ce qu'il faut payer, mais vous allez en prison de toute façon. Le texte de novembre 71 donne la possibilité d'avoir une liberté provisoire. Le texte proposé à la Chambre dit en aucun cas quelqu'un qui a été appréhendé pour délit de vol d'électricité ne saurait bénéficier d'une liberté provisoire. Avec l'ancien texte, on pouvait payer partiellement ce qu'on a consommé après un temps avec EDH pour avoir sa libération. Le texte actuel dit vous devez payer l'intégralité, la totalité de la valeur moyenne mensuelle multipliée par 18 avant d'être relâché. Le texte actuel établit le pouvoir et de l'EDH à travers des inspecteurs assermentés. C'est le plus important pour nous. Jusque-là, quand on voit un délinquant sur le réseau, on ne peut rien faire parce que pour l'appréhender, ça prend un juge de paix qui a autorité seulement sur sa commune, ça prend deux, un représentant du ministère des travaux publics qui n'est pas toujours disponible, d'ailleurs, pour toute l'étendue du territoire national, il y en a un à l'EDH. Tout ce plan vise non seulement à doubler notre capacité nationale, mais encore à permettre l'accès à l'énergie sur toute l'étendue du territoire national en moins de cinq ans. Ce défi est de taille. Des mesures exceptionnelles sont prises pour y arriver. J'ai parlé de l'état d'urgence énergétique qui a été décrétée par le président de la République et des efforts financiers substantiels vont être consentis dans les prochaines semaines. Des approches nouvelles seront explorées. Des solutions innovantes seront appliquées. Dans la nouvelle stratégie gouvernementale de l'électricité, une place de choix est donnée aux secteurs privés, aux investisseurs privés. Voilà pourquoi nous avons lancé ce défi aux investisseurs qui veulent participer à l'opportunité de la reconstruction de notre pays. Mesdames et messieurs, le temps est à l'action et à l'exécution. Le peuple haïtien a déjà trop attendu. Le pays doit décoller et c'est notre responsabilité en tant que gouvernement responsable de le faire décoller. Et ce décollage passe impérativement par son passage de l'état de pauvreté énergétique à outrance à un état de sécurité énergétique car il est reconnu qu'il ne saurait y avoir de croissance économique sans énergie. Et l'accès à l'électricité sur tout le territoire national sera donc un pas géant vers la tête de cet objectif. Mesdames et messieurs, agissons en conséquence. Je voudrais remercier tous ceux qui ont préparé ce symposium. Je voudrais dire merci à tous ceux qui travaillent jour et nuit pour que l'électricité retourne dans les foyers, pour qu'on soit fiers de notre EDH, pour que l'EDH arrive chez tout le monde et pour que notre peuple ait un peu de lumière. c'est la moindre des choses quand même. Hier, on a eu un conseil de gouvernement où on a clairement exprimé le désir du gouvernement de faire de son mieux avec les petits moyens que nous avons de mettre une partie de ces petits moyens pour donner l'électricité à notre peuple. Je compte sur tous ceux qui sont présents de venir avec des idées, de venir avec votre investissement, de venir travailler avec nous pour ensemble sortir Haïti de ce grave problème. Merci d'être venu, merci d'avoir participé, M. le ministre, merci, et Mme Andres, merci beaucoup. Je compte sur vous car si dans un an ou deux vous n'avez pas un courant, vous n'avez pas un courant de vous. Donc, plutôt que nous vous vous avez déjà depuis aujourd'hui, faites tout ça nous sommes capables et le gouvernement accompagnons nous. Vous avez le soutien total et absolu du gouvernement et du président de la République.